La nuit du 7 au 8 novembre a vu se tenir la 23e session de la croisade de louanges de prières et de jeûnes du ministère. A cette occasion, à Abidjan, le pasteur Meunier a rappelé au sein à partir des vérités du passage d'Ephésiens, le chapitre 6, le verset 18 à 19, que la prière est le lien de la communion avec Dieu. Ce n'est pas une vie de prière persévérante qu'on demeure en communion avec le Saint-Esprit. Quand on prie avec ferveur, Dieu envoie son armée au combat. Dieu agit proportionnellement à la qualité et à la quantité de prières élevées à lui par ses enfants. La connaissance d'une telle vérité devrait donc amener les saints à avoir une vie de prière conséquente et persévérante. C'est donc une aubaine que de prendre part à ces 40 jours de croisade, de prière et de jeûne pour les saints de la CMCI à travers le monde. A ce moment de prière aide l'église à résoudre plusieurs problèmes des frères, entre autres, la question des pièges du diable. La prière pour que le Seigneur délivre tous ceux qui ont été pris dans les pièges du diable a donc marqué principalement cette nuit du 7 au 8 novembre 2023. Et c'est le passage de 2 Timothée, le chapitre 2, les versets 22 à 26. Qui a servi d'appui à l'homme de Dieu pour soutenir l'importance de la bataille menée par la prière en cette nuit ? Passage dans lequel l'apôtre Paul dit à Timothée et par écoché à tous les saints, « Fuie les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tout être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la répentance pour arriver à la connaissance de la vérité et que revenus à le bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. À partir de ce passage, plusieurs sujets de pied ont été élevés au Seigneur et ont pour point central la délivrance de tous les frères qui sont dans les pièges de l'ennemi. Les pièges étant les choses dans lesquelles le diable peut garder longtemps et frais sans que celui-ci ne se rende compte que cela n'est pas la volonté de Dieu. Cela peut être une fausse doctrine, un projet, une promotion, une relation ou une fausse espérance. Le Seigneur a conduit l'Église donc à intercéder pour sortir les frais des pièges et plusieurs en ont été délivrés en cette nuit. Les nouvelles de la croisade du ministère à Corogo au nord de la Côte d'Ivoire où l'Église tient les réunions de manière tournante. Après la première semaine de la croisade tenue au centre de Soba, elle s'est poursuivie à l'assemblée du quartier Petit Paris situé au nord de la ville de Corogo. La deuxième semaine Suivie dans la zone sud au quartier d'Ème dans la troisième semaine. Comme annoncé dès l'ouverture, tout en conduisant l'essai à rechercher continuellement et activement la plénitude du Saint-Esprit, le pasteur Omené conduit les rencontres de prière en menant l'essai à prier aussi pour renverser la principauté de la ville pour que les âmes qui sont sous son emprise soient libérées et que le ministère des dirigeants remplis de la puissance du Saint-Esprit puisse prospérer dans la ville et dans la région. Chaque jour donc, de 18h30 à 20h30, les frais de l'Église de Corogo se réunissent pour prier afin de renverser les œuvres du diable qui empêchent la croissance en qualité et en quantité de l'Église du nord et de Corogo en particulier. Des témoignages de la puissance de Dieu par la prière ont été rendus au cours de la croisade, notamment celui de la soeur Émilienne Do, rapporté par le pasteur missionnaire Fabrice Toitou. Entre une matinée, qu'elle m'a appelé, qu'elle a fait un songe ou et c'est comme elle partait à quelque part sur le goudron qu'elle avait un gros sépant, un gros sépant qu'elle a vu de loin. Elle était commise dans le son, elle était avec un frère. Le frère a eu peur, bien dit mais réel, il a coupé sa tête déjà. C'est le front là qui s'est débatté, qui s'est débatté. Elle s'est réveillée, elle a eu peur, elle m'a appelé pour m'expliquer parce que c'est la société. Et puis le samedi matin, c'est là que le pasteur m'a appelé, c'est que Dieu a confirmé sa parole. Aussi, il faut souligner qu'à l'église de Korogo, 18 frères continuent le jeûne jusqu'au 40e jour. La croisade continue cette semaine dans la zone est de la ville à l'assemblée du quartier Thieko-Lezo et s'achèvera la semaine prochaine dans l'assemblée du nouveau quartier à l'est de la ville. L'acte 18 de la croisade internationale d'évangélisation Jésus sauve, guérit, délivre et bénit parfaitement. Tout est accompli. C'est écrit du jeudi 2 novembre au samedi 4 novembre dans la ville de Moundou, localité située dans le département de l'Aroué, région du Logan occidental du Tchad. La partie oratoire a été assurée de nouveau par l'évangéliste international Joseph Gandeux. L'homme de Dieu et son équipe ont apporté la bonne nouvelle du royaume au Moundoulaise dans l'optique de la sortie de la captivité du péché. Le terrain de football de Douillon a servi de cadre du 2 au 3 novembre et le terrain de Baléba le samedi 4 novembre. Ainsi, pendant trois jours, l'évangéliste a présenté la bonne nouvelle de Jésus-Christ aux populations de Moundou, les appelant à se répentir et à venir au Seigneur Jésus-Christ. Ils appellent les Blancs Ils appellent les Asiatiques, les Chinois Ils appellent les Américains Ils appellent les Africains Il appellent les hommes Il appellent les jeunes Il appellent les enfants Il appellent tout le monde, tout le monde, tout le monde instantanée. Un papa qui marchait avec une canne a été guéri et a abandonné sa canne. 120 cas de délivrance authentique. On dénombre également une dizaine de nouvelles églises de maisons. Comme fruit immédiat de cette croisade, quelques membres de l'équipe se sont rendus chez le papa qui a reçu la guérison à la veille pour rendre ministère à sa famille et toute la famille accrue à l'évangile. Les frères ont travaillé systématiquement avec chaque membre de la famille et plusieurs fétiches écorces chiennes et plantes démoniaques ont été déracinées et brûlées. Quelques membres de la famille n'ont pas manqué de remercier le Seigneur. Pour commencer, je remercie beaucoup mon Dieu de ce qu'il a fait sur moi. Je ne savais pas mais justement que vous allez venir pour sa situation. Je suis parti et vous m'avez sauvé. Je marchais avec le bâton de papier. Vous avez pris le bâton avec moi, j'étais et je commençais après, le monde tapait la main, criait et j'ai vu que Dieu a fait un miracle sur moi. Je remercie beaucoup mon Dieu. Aujourd'hui, je suis contente de jouer à Jésus parce qu'il a donné ma vie à Jésus-Christ aujourd'hui. Autres miracles se sont produits dans cette ville de Moundou. La participation était d'abord massive. On a commencé par Doyon. Pendant que nous étions à pleine campagne, surtout ce qui m'a un peu impressionné, c'est le moment des prières. Il y a eu assez de manifestations. Le Seigneur s'est manifesté pleinement pendant les temps de prières. Beaucoup de gens ont été délivrés pendant ce temps. Ça s'est enchaîné sur les trois jours de campagne. Donc je remercie vraiment grâce à Dieu pour cela. J'ai aussi eu à comprendre beaucoup de choses par rapport au suivi. Au suivi, pendant les trois jours, le Seigneur m'a accordé la grâce de participer au suivi des jeunes convertis. Et j'ai eu à comprendre que les jeunes qui étaient même avant réticents ont donné leur vie à Jésus-Christ. Mais en arrière de temps, ce matin, l'exemple de ce matin m'a impressionné parce que nous avons eu une dizaine d'assemblées de maison dans la ville de Moundou. Pas dans la ville de Moundou, mais au quartier d'Oyon seulement. Là où la campagne s'est déroulée successivement sur deux jours. Donc je remercie vraiment grâce à Dieu pour cela. Au thème de cette croisade, quelques dirigeants ont donné leur impression et expliquent la stratégie de suivi qu'ils ont mis en place pour conserver la moisson. Le directeur de suivi qui est là et avec les fiches que nous avons, nous allons chaque jour envoyer chaque dirigeant pour aller voir les âmes qui ont été inscrites. Et nous avons les assemblées les plus proches, nous allons les orienter là-bas, les orienter là-bas afin de les préserver, les garder. Et nous prions et nous disons merci à Dieu et nous demandons de nous amener encore davantage ce genre de rencontre pour nous aider dans la conquête. Parce que c'est vraiment époustouflant. Ça nous donne de la force de l'énergie, ça augmente notre foi. Ça nous amène à voir que Dieu a encore les yeux sur le Tchad.